Autour de 60 000 manifestants samedi pour l'acte 12 des Gilets jaunes, une mobilisation en baisse, toujours des heures, à Bordeaux, Rennes ou Paris, mais un point commun au rassemblement, dénoncer les violences policières et l'usage des lanceurs de balles de défense, avec parmi les manifestants un homme devenu un symbole, Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil le 26 janvier dernier, et qui est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir Jérôme Rodriguez. Vous allez bien ? Bienvenue. Bonsoir Monsieur. Pierre, Marion, Patrick, merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous étiez l'une des figures des Gilets jaunes depuis le début, votre barbe et votre chapeau étaient déjà célèbres dans les rangs des manifestants. Vous êtes devenu, même si vous vous en défendez, un symbole, symbole de la répression policière d'illibération, qui vous consacre aujourd'hui un portrait en quatrième de couverture. Victime selon votre témoignage d'un lanceur de balles de défense, cette arme utilisée par les forces de l'ordre, et qui suscite beaucoup de polémiques. On va revenir dans un instant sur les circonstances de cette blessure. Mais d'abord, comment allez-vous ? Vous ne savez toujours pas si vous allez pouvoir récupérer l'usage de votre œil droit ? Non, toujours pas. J'ai rendez-vous mercredi avec mon docteur, mais dans l'absolu, je n'ai pas plus de nouvelles. L'infirmière voit que ça se dégonfle, mais bon, elle n'est pas apte à me dire plus, donc j'en saurais peut-être un peu plus. Mais quoi qu'il arrive, je ne vois rien. Quand on enlève le pansement, je ne vois rien. Dans le meilleur des cas, si tout va bien, je vais récupérer un minimum de vues. Dans le pire des cas, j'ai tout perdu. Et même si j'ai récupéré un petit peu et que mon œil me fait mal ou que ce soit endolori, on ne peut pas vivre avec un œil qui fait mal. Ce n'est pas vivable, donc on sera amené à l'enlever s'il faut. Vous privez définitivement de votre œil droit. Exactement. Une blessure a sorti de trois mois d'interruption de travail. Vous racontez avoir fondu en larmes quand le médecin vous l'a annoncé ? Oui, parce que j'ai commencé à travailler assez tôt dans ma vie, à faire les marchés quand j'avais 15 ans, livreur de pizza en tant que lycéen. J'ai été toujours élevé dans la culture du travail, que le travail paie. Et ça me désole de ne pas pouvoir travailler, surtout que depuis septembre, j'étais en reconversion, je changeais de métier, je partais sur un nouveau métier. Et qu'au final, tout est une nouvelle fois remis en cause sur mon avenir professionnel. Donc ça m'ennuie effectivement. Ça vous flingue, ça vous déglingue même le fait de ne plus pouvoir travailler, ce sont vos mots. Cette blessure, elle a changé d'ores et déjà le cours de votre vie. Et sur le gilet jaune que vous portez ce soir en plateau, dans le dos, on peut y voir, je crois, votre visage avant et après la blessure. C'est pour dire quoi ? C'est pour montrer, de mettre justement un visage sur ces violences gouvernementales orchestrées par la police. Montrer ce que ça donne quand on, aujourd'hui, dans ce pays qui est la France, où j'ai des valeurs républicaines inculquées à l'école, et je me souviens de mes cours d'éducation civique, où on nous prenait la liberté, l'égalité, la fraternité. Aujourd'hui, quand on vient réclamer cette liberté, et se permettre de donner de la voix sur des revendications ou des choses qui vont mal en France, à défaut de recevoir le respect et les réponses à nos questions, on reçoit des balles en pleine tête ou des grenades à la TNT en plein pied. Ce n'est pas du tout ce que l'on m'a appris à l'école, en tout cas sur les valeurs que peuvent représenter la France, en tous les cas. Une blessure dont vous avez été victime le 26 janvier dernier, place de la Bastille. Vous étiez venu manifester pacifiquement ce jour-là, comme vous avez toujours rappelé depuis le début du mouvement. Gilets jaunes de la première heure, connu pour organiser, filmer et diffuser les manifestations sur Facebook, sauf que ce jour-là, c'est votre propre blessure que vous avez retransmise en direct. – Mets ton truc, tu prends la tête, mets ton truc ! – Eh, enculez avant ! – Mésite ! – Mésite ! – Toute suite, vous avez affirmé votre conviction que vous avez été touché par un lanceur de balles de défense, mais Laurent Nounès, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, affirme de son côté qu'aucun tir de LBD n'a été effectué à ce moment-là, place de la Bastille. Deux versions s'affrontent, jusqu'à ce que de nouvelles images soient rendues publiques, prises sous trois angles différents. On entend successivement la déflagration d'une grenade de désencerclement et dans la foulée, très vite après, la détonation d'un lanceur de balles. – On regarde. – Des images et le témoignage du tireur qui confirme l'usage d'un lanceur de balles de défense, mais pas forcément, dit-il, dans votre direction. L'enquête de l'inspection générale de la police nationale est en cours, vous en attendez quoi ? – Que toute la lumière soit faite, parce qu'à un moment donné, c'est mathématique, un tir et une victime, s'il ne me visait pas, en tout cas je l'ai prise, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on reste dans l'attente de la police des polices face en enquête, en qui on a toute confiance. – Vous avez confiance ? – Il faut, on doit avoir confiance en nos institutions, j'espère en tous les cas, parce qu'aujourd'hui, on ne commence pas à plus avoir confiance, en tout cas, sur les principes de liberté, égalité, fraternité. Donc on va essayer de rester confiance en les institutions, qu'il n'y ait pas trop de corporatisme étatique qui se mette en place, mais j'espère surtout que ça ne va pas durer trop longtemps pour qu'ils puissent noyer le poisson, comme ils ont essayé de faire au début. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un tir, le tir est déclaré dans l'heure. Donc qu'on ne me raconte pas de sottises, ils étaient très très bien au courant, ce sont simplement des codes de langage médiatique pour dire on va faire toute la lumière, pourquoi vouloir faire toute la lumière et deux minutes après déclencher une enquête à l'IGPN directement. – On vous voit dans l'ambulance, tout de suite après votre blessure, lever le poing, à ce moment-là, vous entendez des cris particuliers, des cris qui appellent à la vengeance de la part de vos compagnons Gilets jaunes ? – Oui, c'est les derniers mots que j'ai entendus en montant justement dans la voiture, du moins dans le camion de pompier. Bon après il y a tout qui s'éteint, parce qu'il y a l'opération qui démarre et le matin en me réveillant, j'avais deux alternatives, soit appeler au chaos complet sur Paris, parce qu'en fin de compte j'avais compris que j'avais juste un mot à dire, mais je n'ai pas du tout envie que mon nom soit associé à une guérilla urbaine sur Paris. Déjà il faut voir que les images qui ont été filmées où on entend bien le son de la balle, c'est un reporter de guerre… – De la détonation. – Oui, de la détonation, c'est un reporter de guerre qui a un matériel assez compétent pour pouvoir enregistrer ses sons. et quand ce monsieur est venu se présenter à moi en tant que témoin avec ça, il me dit je suis reporter de guerre sur Paris. Là il y a un truc qui ne va pas, guerre, Paris. Jamais dans ma vie j'aurais cru qu'on pouvait mettre ces deux mots dans la même phrase. Donc ça c'est déjà assez choquant. Maintenant, voilà, les images sont là, les faits sont là, ce qui me désordre un peu c'est que c'est à moi d'amener les preuves et on se pose des questions, on se pose des questions. – Vous demandez des excuses de la part du gouvernement, pour vous mais aussi pour les 19 autres blessés à l'œil recensés par le collectif, désarmons-les. Vous ne voulez pas en tout cas éclipser, que votre cas éclipse les autres, devenir justement ce symbole-là ? – Non, parce qu'aujourd'hui moi j'ai le petit Franck, j'ai le petit Franck, j'ai Fiorina qui ont 20 ans, 20 ans, ils ont perdu un œil à 20 ans, mais ils ont leur vie gâchée ces gamins-là. Moi encore j'ai 40 ans, je me dis, bon peut-être psychologiquement c'est peut-être plus facile à appréhender, surtout que ces gens-là ont été dans des manifestations, ils ne s'attendaient pas à se prendre une balle. Moi j'ai su à un certain moment qu'en allant manifester sur Paris, on pouvait prendre ce risque-là. La grenade que j'ai prise, c'est la deuxième que je prends depuis le début des manifs. Donc on sait à quoi s'attendre quelque part, donc psychologiquement peut-être qu'on l'appréhende un peu mieux, mais je pense à Jean-Marc qui est devenu un ami aujourd'hui, qui lui a été opéré vendredi, c'est fini, il n'a plus d'œil. Et lui psychologiquement il est au fond du trou. Moi j'ai cette chance d'avoir des gens autour de moi par la notoriété que j'ai pu acquérir au fur et à mesure du temps sur les manifs, donc j'ai eu un élan de soutien derrière qui est quand même assez… ça fait du bien, j'ai ma famille aussi proche, mais il y a des gens qui ne sont pas entourés comme moi, et ils sont fracassés à vie ces gens-là. – Ne pas appeler à la vengeance, un mot de vous, et ça aurait été le chaos, dites-vous, et pourtant c'est en votre nom, en réaction à votre blessure, qu'Éric Drouet, figure de proue des gilets jaunes, a appelé dans un communiqué à un soulèvement par tous les moyens utiles et nécessaires, une déclaration qui a déclenché la colère du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. – C'est un appel à l'insurrection, et c'est quoi les moyens utiles et nécessaires auxquels il pense ? Les boules de pétanque jetées sur les policiers, c'est déjà fait, les pavés, c'est déjà fait, les cocktails Molotov, c'est déjà fait. – L'appel à l'insurrection, c'est sous le coup de la loi, non ? C'est puni par la loi, non ? – Mais vous savez qu'il est poursuivi en justice, et qu'il sera jugé sur ces sujets, et effectivement, cette dernière déclaration relève, à mon sens, d'une infraction pénale, nous ferons un article 40 pour cela. – C'est très grave les accusations qu'il porte, parce que nous, du coup, on a décidé aussi de porter plainte en justice pour dénonciation calomnieuse. – Contre Christophe Castaner. – Oui, le soulèvement veut dire plein de choses. Nous, le soulèvement, on l'entend plus dans le sens que les gens se mobilisent sur les manifestations. Le communiqué a été fait, moi j'étais au chevet de M. Rodriguez, donc du coup, ça s'est fait un peu dans la précipitation. Peut-être que le mot prête à confusion, on aurait peut-être pas dû le prendre, même si nous, on ne l'entendait pas du même sens que M. Castaner. – On l'entend, il est revenu à un source communiqué, c'est pas vraiment lui qui l'a rédigé, le mot soulèvement a été mal compris, il n'empêche. C'est pas du tout le genre de réaction que vous aviez… – Après, la définition des mots, c'est comme le bout du nez, chacun a son avis, d'accord ? Moi, j'en ai discuté avec Eric au téléphone, on était complètement d'accord sur le discours à tenir, il était d'accord avec moi sur l'appel au calme, avec certitude, on discute beaucoup avec Eric. Maintenant, peut-être dans un élan, vous savez, on est quand même humain quelque part, je prononcie beaucoup le côté humain. et des fois, dans le stress de poste… enfin, dans le trauma post-accident ou post-tir, voilà, il y a des mots qui dépassent peut-être un peu les pensées et c'est très facile pour M. Castaner de crier à la plainte et nous, on a parlé de porter plainte contre vous quand vous tirez sur les gens parce que vous… – Vous portez plainte ? – Oui, mais ça s'enflamme sur un mot, mais nous, on prend un tir, on ne peut pas s'enfermer sur eux. – Mais quand on a la responsabilité, l'écoute d'Éric Drouère, on fait attention aux mots qu'on utilise. Vous, c'est totalement contraire à vos convictions, ça fait deux mois que vous vous battez pour que le mouvement revienne à plus de pacifisme, au point d'ailleurs de recevoir des menaces. Vous avez reçu des menaces parce que justement, vous appelez au pacifisme. – Non, ça c'est faux. Ça, ce sont des rumeurs. Il y a plusieurs ennemis dans cette révolte ou cette révolution, appelons-la comme on veut, qui sont à la fois la parano, la rumeur, le temps. Il y a plein de petits ennemis comme ça qui apparaissent et la rumeur, des fois, de par le vent dans la manifestation, fait faire n'importe quoi. – C'est qui l'ennemi ? – L'ennemi, c'est la rumeur. Par exemple, à un moment donné, il y a eu une rumeur comme quoi j'étais en danger parce que j'appelais au pacifisme, ce qui a été complètement faux. J'ai discuté avec les personnes qui ont été concernées par cette rumeur. Il y a eu un démenti qui a été apporté justement dans la libération d'hier. Donc je ne suis victime d'aucune menace, ni même de quoi que ce soit. Tout va bien pour moi. – Mais vous maintenez les appels au calme. – Bien sûr, je vais vous dire pourquoi. À un moment donné, quand j'ai eu cette petite notoriété, c'est compliqué à dire pour moi parce que ça paraît présomptueux, je ne suis pas comme ça, vous aviez des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ou même des familles qui me téléphonaient et qui me disaient « Jérôme, on a envie de marcher avec vous, mais c'est dangereux. » Et moi, j'avais envie de donner justement l'occasion à ces gens-là de donner la voix. Les retraités ont pris très cher. Les handicapés sont oubliés. Les mères de famille sont oubliés. Donc si je pouvais, moi, avec cette petite chose d'organiser les manifs avec beaucoup d'autres, je ne suis pas tout seul à les organiser, on était plusieurs à le faire, leur donner la possibilité de pouvoir marcher et de crier leur colère, je me dis que j'aurais fait un acte assez sympa pour eux. Tout simplement. C'est pour ça que, pour qu'eux puissent avancer tranquillement à la manif, appeler au pacifisme. – Alors justement, ils ont pu marcher, vous avez pu marcher. Samedi, l'acte 12 des Gilets jaunes dédié aux gueules cassées et qui visait à dénoncer également les violences des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui font encore peur, comme l'a constaté dans un cortège parisien, notre reporter Tancred Bonora. – Vous avez l'impression d'être une cible aujourd'hui quand vous allez en manifestation ? – J'ai peur. Là, moi j'ai six enfants, donc j'ai vraiment peur. – Peur de quoi ? – D'avoir un œil d'être éborgné, une main arrachée ou je ne sais quoi. On sait que les blessures sont extrêmement graves. Des gens, toute leur vie basculent. Ça ne doit pas basculer pour une manif. – Castaner, assassins, en prison ! – Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christophe Castaner aujourd'hui ? – Qu'il arrête ses conneries, surtout de nous taper dessus, parce que franchement, ça ne sert à rien. Les gens sont malheureux, les gens sont en colère. Et plus il va nous taper dessus, plus on viendra dans la rue en fait. – Vous avez perdu votre œil à une manifestation de Gilets jaunes ? – Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Le 24 novembre, samedi 24 novembre. – Comment ça s'est passé ? – J'étais avec beaucoup de manifestants. On a été arrêtés par des cordons de police au niveau de l'église de la Madeleine. Là, c'était vraiment très bon enfant. Les gens chantaient, il n'y avait aucune violence, aucune violence. Et d'un seul coup, vous avez une explosion et vous écroulez l'œil en sang. Et votre œil, il est foutu. Moi, je vais à une manifestation pour une des premières fois de ma vie. Je suis calme et je me fais blesser. Il y a quelque chose qui ne va pas. – Vous avez peur de manifester encore aujourd'hui ? – Ah oui, bien sûr. Dès que j'entends une détonation, même s'il y a des pétards, j'ai le cœur qui se met à battre à 100 à l'heure. Donc là, je suis venu parce que pour moi, c'était vraiment important de venir. Et puis, je n'ai plus qu'un œil. Si jamais j'ai un accident sur l'autre œil, je suis aveugle. – Voilà, comme le précisait Babette, il y aurait 19 autres blessés à l'œil par LBD selon le collectif Désarmonlais. Mais c'est vous qui êtes devenu le symbole, le héros de ces blessés, d'où un accueil de rockstar avec cordon de sécurité, place de la Bastille, alors que vous appeliez à manifester pacifiquement. – Halte à cette violence gouvernementale. Ne lâchez rien, prenez soin de vous. Et je vous en conjure, les amis. À la fin de la manif, rentrez chez vous. Ne restez pas statifs, ne regardez pas ce qui se passe. Allez dans un café, allez débattre, rentrez à la maison, qu'il n'y ait plus aucun œil qui tombe. Faisons de ses œils en moins, de ses pieds en moins, de ses bras en moins, une force pour aller au bout de notre combat. Manu, si tu nous entends, respecte ton peuple, parce qu'à un moment donné, il va arrêter de te respecter. – Doucement, les gars, doucement. – Vite, après, il faut tous vouloir rentrer, Jérôme. – La sécurité de Jérôme, vous écartez un peu et vous le laissez parler avec les gens parce que les gens, ils veulent le voir. – Fais ton stylo, fais ton stylo. – C'est pour Jérôme, j'ai dit. – Vas-y, celui-là, c'est ça. – Attends, arrêtez, les gars. Arrêtez là, c'est un peu. – Arrêtez, les gars. – Arrêtez, les gars. – Arrêtez, les gars. – Mettez attention à vous. Partez avant la main de la manif, qu'après vous, vous êtes gardés par l'œil. Attention. – Vous êtes avec quoi, Jérôme ? – Arrêtez de ta bif, Jérôme. – Courage, Jérôme. – Hashtag la famille, Jérôme. – Attends, attends, attends. – Ça vous a ému, cet accueil ? – Ah, je vais vous dire, c'est le meilleur médicament que vous pouvez recevoir. Et je souhaite à chacun d'entre eux, dans une vie, de vivre un moment pareil. À un moment donné, sur le début de la manif, j'étais perché, comme je suis connu pour être perché sur des transphos, pour acclamer la foule et les faire crier. Et, ok, il me manquait un œil, mais là, j'avais 20 000 yeux devant moi. Et ça m'a fait un bien immense, c'est sûr. Et vous voyez, c'est ça que les autres n'ont pas. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas à être un symbole. D'accord ? – Vous ne voulez pas à l'équipe, c'est les autres blessés ? – Je veux, à la rigueur, être peut-être un fer de lance pour essayer de faire en sorte que tout ça s'arrête, qu'on ait pu à se faire éclater la tronche par un LBD. Oui, ça, j'en serais satisfait. Si je pouvais en retirer quelque chose de par cet effet de loupe médiatique, ce serait un plus pour moi et un avantage pour beaucoup de monde. Mais non, les symboles, ce sont les deux gamins de 20 ans, ce sont Jean-Marc, ce sont Antonio, ce sont Robin qui a perdu son pied. J'ai oublié le prénom du garçon qui a perdu sa main à Bordeaux. C'est horrible, quoi. Donc, moi, je suis le numéro 20. Et j'aurais voulu être le dernier. Et j'aurais surtout voulu qu'il n'y ait pas de numéro 1, tout simplement. – Alors, la manifestation a commencé pacifiquement. Mais en dépit de vos appels répétés, elle s'est terminée par des heures un peu plus tard, place de la République. – Monsieur Castaner, venez le chercher ! Venez le chercher ! Et c'est pas lui chiquet ! Venez le chercher, Castaner, Imoresta ! – Enchant 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 ! – Là, là, là ! – Emmenez-le là-bas ! – Enchant ! – Enchant dans la tête ! – Voilà, vous avez beau appeler à manifester dans le calme, pacifiquement, c'était place de la République, il y a eu des tirs, là encore, de LBD. Nos reporters ont noté qu'il s'agissait de réponses à des provocations. Est-ce de gilets jaunes ou non ? On ne le sait pas. Comment vous réagissez, vous, à ces images ? – Encore une idée, l'énervement, il arrive des deux côtés. D'accord ? Donc, vous arrivez sur des manifestations organisées, et vous avez une bardée de flics qui sont là et qui vous entourent et qui vous empêchent de sortir. Parce qu'en fin de compte, l'unique crainte du gouvernement, c'est de laisser s'échapper les jaunes dans tout Paris. D'accord ? Donc, vous avez un phénomène d'énervement qui peut s'expliquer. L'énervement peut amener à la violence. Vous avez aussi un côté de violence de la part des policiers. Vous avez des policiers qui sont là aussi sur le terrain depuis deux mois. quand j'apprends de la part du syndicat des femmes de policiers en colère que vous avez des policiers qui se font pipi dessus. Parce que pendant dix heures, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Vous voyez ? Se faire pipi dessus. – Et ça fait douze semaines qu'ils sont face à des manifestants qui veulent en découvrir pour certains d'entre eux. – Non, ils ne veulent pas en découvrir. – C'est ce qui s'est passé. Certains, une minorité peut-être. – Est-ce que ce sont vraiment des jaunes ? – Est-ce que ce sont vraiment des jaunes ? – Et le samedi d'arrivment, place de la Bastille, ils font partie des manifestants, place de la Bastille, quand vous intervenez, avant que vous soyez victime d'un tir, vous veniez pour demander à certains des gilets jaunes de quitter la place parce que vous voyez que des heures violentes étaient en train de se dérouler, parce que le ton se durcissait du côté des manifestants également. – Mais qui sont les violents ? On est capable aujourd'hui d'arrêter des personnes à 20 bornes, à 100 bornes de Paris avec un simple masque en papier. D'accord ? Pourquoi on n'arrête pas les casseurs ? Même moi, au bout de douze semaines, j'arrive à reconnaître les sons des flingues et des grenades. J'arrive à reconnaître les personnes qui sont susceptibles à un certain moment de rentrer dans un schéma de violence. Si moi, qui ne suis pas policier, qui n'ai pas les compétences pour, vous n'allez pas me faire croire que les policiers ne sont pas capables de les attraper. On en parle aussi de certains policiers. Qu'est-ce qu'ils font avec des marteaux derrière le dos ? Pourquoi ils ont des marteaux ? – Qui a des marteaux ? – Bien sûr, avec des marteaux. Regardez les images sur Internet, regardez certaines images. Qu'est-ce qu'ils font avec des marteaux ? Alors peut-être qu'ils les ont rattrapés sur d'autres personnes. Mais ça reste à prouver. Qu'est-ce qu'ils font avec des marteaux, des policiers ? – Je ne sais pas, mais on est dans une situation de violence, comme on voit Place de la République ou, pour vous, Place de la Bastille. D'ailleurs, parenthèse, on a vu tout à l'heure la Place de la Bastille parfaitement calme sur le rassemblement. – Au tout début de la manifestation. – Qu'est-ce qu'il se passe pour que les forces de l'ordre en viennent à charger à ce moment-là ? – Mais ça, il faut leur poser la question. Pourquoi ils chargent là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez sur les images. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez quelque chose de jeté ? Vous avez simplement des jaunes qui s'envoient vers les policiers. La Place de la République, elle est là, elle est à nous, jusqu'à une certaine heure. Et encore, ce samedi-là, il y avait une nocturne, c'est-à-dire la manif se finit à 17h, et elle se prolongeait en nocturne, déclarée, jusqu'à 22h. Si elle est déclarée, pourquoi les flics mettent une pression aussi énorme ? – On voit les projectiles qui sont lancés. – Sur les images, on voit des projectiles jetés, on voit… – Je ne vois peut-être pas tout non plus, mais je vais les regarder. – Et en crée de bon orat, notre reporter qui était sur place, nous l'a dit également. – Très bien, mais moi les violences, au pire, ce ne sont pas les jaunes, d'accord ? Et ce ne sont pas les polices, ce sont des énervés. Et à un moment donné, quand on a le libre accès à la Place de la République jusqu'à 22h, pourquoi les policiers viennent resserrer comme ça ? – Donc vous trouvez que la loi en tout cas-là est une bonne chose ? – Ben non. – Ah bon ? Mais si vous dites qu'il faut arrêter les casseurs, on les connaît ? – Mais les lois, elles existent déjà. C'est toujours ce phénomène froco-français, on prend une loi, on en met une autre, on en met une autre. Appliquons déjà celles qui sont en place. – Vous admettez que quand des manifestations ont lieu, qu'elles sont déclarées, puisque c'est le cas maintenant ces dernières semaines, que vous allez d'un point A à un point B, le défilé se passe normalement, il n'y a pas de violence ou de tir de policiers dans ces cas-là ? – Avant, ce n'était pas comme ça. – Avant, ce n'était pas comme ça ? – Avant qu'elles soient déclarées, forcément, on était nassés ou déjà gazés. – Aujourd'hui, sur les manifestations déclarées, les choses se passent correctement. – Généralement, il y a quelques heures à la fin des manifestations, parce que vous avez une pression policière, à un moment donné, sur l'acte 9 et l'acte 10, il avait été négocié avec l'état-major de la préfecture de police, et encore, c'est le ministère aujourd'hui qui gère les manifestations parisiennes, ce n'est même pas la préfecture de police, c'est le ministère qui donne son aval. – Pourquoi ? – On avait demandé une pression moins forte de la police et moins visible à l'arrivée, pour que les gens puissent enlever le gilet et partir. Parce qu'aujourd'hui, oui, certes, au bout de deux mois, avec tant de violence, vous avez une certaine animosité qui s'est créée des deux côtés. Pour éviter cette animosité, c'est psychologique. Enlevons de visu les gens qui sont capables de s'affronter. Les policiers peuvent très bien s'écarter aux abords, on est là, on est tranquille, puis à un moment donné, ils nous laissent sortir. Moi, aux Invalides, l'avant-dernière manifestation, aux Invalides, j'ai dû attendre une heure pour pouvoir sortir de la manif. J'ai enlevé mon gilet, je suis tranquille, j'allais au café, comme je dis. – Ce qui s'était passé à l'étoile aussi. – Vous voyez ? Laissez partir les gens. Pourquoi vous ne voulez pas laisser partir ? Au moins ceux qui veulent partir. Ceux qui veulent rester et se battre, qui restent et qui se battent ? Je n'ai rien à leur dire, je n'ai pas de leçon à leur donner. Mais ceux qui veulent partir, laissez-les partir, ils nous empêchent de sortir. Donc, il y a un énervement qui se met en place et ça part en violence. Et ça, il faut que ça cesse, tout simplement. Et puis, de toute façon, il y a plein d'autres pays, aujourd'hui, qui n'ont pas besoin de LBD et qui n'ont pas besoin de grenades pour pouvoir disperser des foules véhémentes. Prenons l'exemple sur l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre, où il suffit d'une petite giclée de flotte et tout le monde rentre à la maison. Puis en ce moment, il fait moins d'eux, je vais vous dire, vous arrosez tout le monde, ça va vite rentrer à la maison. – Vous êtes en train de donner des conseils ? – Attention, canon à eau, mais pas visé en plein torse, – Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'être venu ce soir. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité.